Bonjour, pour cette lecture j'ai choisi une histoire d'ours, d'ours polaire. L'ours et la lune de Cécile Alix et Antoine Guillaupé Ici, même le soleil est froid. Lorsque l'hiver arrive, la nuit est plus profonde que la plus profonde nuit. Elle dure des mois, pas un éclat, pas un bruit, juste la bise, le frisson des glaçons sur la banquise. Et la lune, toute seule dans le ciel, qui aimerait un peu de chaleur, un peu de douceur. Au bord de l'océan gelé, l'ours passe, tête basse, pâte lourde sur la glace. Il s'ennuie dans la longue, si longue nuit. Il rêve, l'ours polaire, de voyages et d'amitié, de nouveaux paysages, de couleurs parfumées et de lumières. La lune, au ciel accroché, regarde l'ours marcher. Dans le miroir d'eau glacée, l'ours voit la lune briller. Lentement, il lève le museau. Doucement, elle glisse de là-haut. Sur le dos, en hélice de l'ours, se pose la lune, comme une caresse, plus légère qu'une plume. « Ce qu'elle est chaude, ce qu'elle est douce, ta fourrure, murmure la lune. Ce qu'elle est claire, ce qu'elle est pure, ta lumière, dit l'ours. L'une éclaire l'un, l'un réchauffe l'une. Leurs rêves roulent et s'enroulent à l'unisson. La lune fond, 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 devient croissant, barque d'argent. Dercé par les courants d'air, s'envole le bateau lune et l'ours polaire, de l'autre côté du monde, à l'envers de la terre. Longtemps, ils voyagent dans le ciel, survolent les mers, les océans. Dans son croissant de lune, l'ours émerveille. Le monde est si rond, si grand. Sur la bosse des baleines, les mouettes glissent en riant. Les dauphins bondissent sous les ailes des goignons. L'ours et la lune vont, voguant, volant, et la brise salée sème des graines de liberté. Pluie d'étoiles sur la forêt tropicale. Poussé par le vent, l'ours et la lune touchent la cime d'un géant. Sur sa branche, enveloppée de brume, la panthère noire leur sourit. Dans son pelage de soie brune, lors de ses yeux, lui. Toute la nuit, ils se racontent leur pays. La chaleur de l'Asie, l'hiver polaire, la saison des pluies, le silence du Grand Nord et les chants de la forêt sonore. Petit à petit, des graines d'amitié s'envolent dans la nuit. File jusqu'au désert, barque de lumière. Là, dans le grand Sahara blond, entre les vagues de dunes, le tromadaire avance à l'horizon, fier sous la lune. L'eau coule dans l'oasie, il boit à la source. « Viens respirer, mes délices ! » dit-il à l'ours. « Je transporte des étoiles d'anis, des fleurs de safran, de la cannelle, de la citronnelle et des tiches d'encens. » Petites graines de saveur, perles parfumées, déposent leurs couleurs sur l'ours émerveillé. Il pleut, à petits pois, puis à gros grains de pluie. L'orage éclate, les pis s'ébattent. Il y a dans l'air comme une chanson. Le bateau-lune se faufile sur les tuiles de la ville. « Ouh, l'ours, l'ours, roucoule le pigeon. Patoujons, barbetons, jouons en sable, saut de poisson. » L'ours devient filambule et s'amuse sur les toits, entre les gouttes et les bulles qui se grainent de joie. Plus tard, la lune vient s'arrondir au-dessus du grand cerf et le temps d'un sourire dépose l'ours polaire. Sous l'érable vert, dans les herbes qui frisent, le roi de la forêt, le prince de la banquise, enlace leurs pas, mêle leurs traces. À eux résonne toute la sagesse du monde. Lorsque l'ours part, des graines de souvenirs se nichent dans sa mémoire. Quand le bateau-lune s'approche des glaces, l'ours blanc retrouve sa place au bord de l'océan gelé. Et la lune, comme une image, s'en retourne briller. Si sage ! Tout est calme, passe un bruit. Rien ne bouge, rien ne frémit. L'ours immense, au regard tranquille, sourit à la lune qui ondule. Les graines de leur voyage s'éparpillent dans la nuit. Dans l'aube pure et glaciale, elles fleurissent un aurore, un aurore boréale. A l'origine de cette histoire, il y a une sculpture réalisée par François Pompon et qu'on peut voir au musée d'Orsay à Paris. Dans cet album, les auteurs ont donné vie à cette ours et l'ont fait voyager. J'espère que vous aussi vous aimez être un peu dans la lune et que cette histoire vous a plu. Je vous embrasse.